Hey yo les diélites, j'espère que vous allez bien, tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une seconde vidéo traitant de fées sur Yu-Gi-Oh ! Et c'est au tour du grand magicien des ténèbres. Oui, c'est officiellement magicien sombre, je le sais, mais c'est quand même vachement plus stylé. Avant toute chose, je souhaiterais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la première vidéo sur cette fée sur Monster Human. C'est super encourageant pour la suite. Trêve de bavardage, on commence sans plus attendre cette vidéo. Le magicien sombre est un monstre emblématique de Yu-Gi-Oh ! C'est peut-être d'ailleurs le plus connu avec le dragon blanc aux yeux bleus et tout naturellement ça se traduit par une apparition massive de cette carte dans l'anime. Car oui, il apparaît de nombreuses, de très nombreuses fois dans l'anime. Il apparaîtra pas moins de 74 fois dans Duel Monster, mais également 6 fois dans Yu-Gi-Oh ! GX ainsi que dans 3 films, The Dark Side of Dimension, Pyramide de Lumière et Réunis au-delà des temps. Au passage, dans l'anime, Yu-Gi lui indique souvent de lancer une attaque en indiquant attaque de magie noire comme si c'était un Pokémon. Bref, on passe à la suite. Le magicien sombre a été unité de nombreuses fois, de très nombreuses fois. Il compte un total de 18 éditions en français à ce jour, parfois plus dans d'autres langues ou dans l'OCG. On la retrouve pour la première fois dans les boosters LDT, la légende du dragon blanc. D'ailleurs, en première édition, il vaut une petite fortune dans cette édition. Et on l'a retrouvé en carte promo dans des packs plus récents comme dans les boîtes Dupot, Duel Power par exemple. Comme je disais précédemment, le magicien sombre est une carte monstre extrêmement connue. Et elle a eu son lot d'artworks différents. On en compte pas moins de 8 à ce jour, 9 si on compte la version Toon. Avec le dragon blanc aux yeux bleus, c'est l'une des cartes possédant le plus de déclinaisons d'artworks différents. Et au passage, c'est d'ailleurs l'une des seules cartes que l'on verra avec deux artworks différents dans l'anime. Dans l'épisode où s'affrontent Yugi et Arkana avec le magicien sombre rouge de Arkana qui a un air plutôt mauvais et le magicien sombre qui émane lui un aura positif de Yugi. Dans le tout premier anime, ce n'était pas Dark Magician mais Dark Wizard autrement dit, sorcier sombre et non pas magicien sombre comme nous connaissons. Contrairement au Monster Rebound que nous avions pu voir dans la vidéo précédente, le magicien sombre est relativement peu joué par de nombreux personnages de l'anime. En effet, on le retrouve dans le deck de Yugi Muto et Yami Yugi, qui en soi sont la même personne. On le retrouve également dans le deck de Arkana comme cité plus haut, dans le deck de Dimitri dans Yu-Gi-Oh! GX et enfin dans le deck du sombre virtuel Yugi dans le film The Dark Side of Dimensions. Le magicien en lui-même apparaît de très nombreuses fois sur différentes cartes Yu-Gi-Oh! Souvent sur des cartes qui vont venir lui apporter un effet comme Attaque de Magie Noire ou Héritage de Magie Noire par exemple, mais également sur des cartes ne le ciblant absolument pas et l'utilisant simplement comme illustration, comme explosion dimensionnelle. La magicienne des ténèbres est l'une des cartes directement liées au magicien sombre par son artwork très ressemblant, mais également par son effet qui le cible directement. On retrouve également d'autres cartes comme le magicien sombre du chaos ou encore le magicien chevalier sombre. C'est loin d'être les seuls puisque l'on retrouve de nombreuses, très nombreuses cartes sorties au fur et à mesure du temps, directement liées au magicien des ténèbres, soit par un effet X ou venant tout simplement apporter du support à l'archétype. On retrouve dans les dernières éditions des cartes comme la robe ou le bâton du magicien, ou encore des monstres X's comme le magicien d'illusion ébène par exemple. La carte magicien sombre dans l'édition DDS-002 était offerte en carte promotionnelle dans le jeu Game Boy Duel des Ténèbres et à ce jour c'est l'une des éditions du magicien des ténèbres qui a le plus de valeur pouvant monter entre 250 et 300 euros. Oui je vous l'accorde, ça vaut le coup d'aller fouiller vos tiroirs de chambre chez vos parents pour vérifier. Le magicien des ténèbres est comme toutes les cartes de nos protagonistes de 1500 d'attaque. Si le magicien ténèbres est si connu, c'est parce que c'est la carte fétiche de Yugi, d'ailleurs il le dit lui-même lors d'une discussion avec Bakura dans le royaume des duelistes. Yu-Gi-Oh! GX reprend ce code avec Neos qui est rapidement la carte favorite de Jaden et qui a également 2500 d'attaque. Pire, dans 5DS avec le poussière d'étoile qui a 2500 d'attaque également et qui doit affronter le dragon nord aux yeux rouges qui a 3000 d'attaque, exactement comme le dragon blanc aux yeux bleus dans Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Et ses cartes favorites de nos héros qui ont 2500 d'attaque se valident également dans Zexal avec le numéro 39 et le dragon pendule aux yeux impairs dans l'arc V. Seul Vrain sort un petit peu du lot avec son décode tolker et ses 2300 d'attaque même si le dragon pare-feu est quand même beaucoup beaucoup utilisé par le héros et lui a bien 2500 d'attaque. Tout comme Monster Rebound, le Magic Kingdom a encore sa place de nos jours dans des decks tournant autour de cet archétype grâce au support sorti au fur et à mesure des années. Et c'est plaisant de voir que des cartes aussi emblématiques du jeu peuvent encore avoir sa place de nos jours dans des decks pour des tournois. Je sais que j'ai indiqué que cette vidéo a été diffée sur le Magic Kingdom et il y en a un 11ème qui est là depuis quelques jours donc je le partage avec vous, c'est bonus. Il y a dans un avant une figurine Funko Pop du Magic Kingdom qui est disponible. Nous n'avions que la magicienne et bien maintenant il y a son compère qui sera disponible à la vente d'ici quelques temps. Voilà c'est maintenant terminé, j'ai plus d'infos à vous donner sur le Magic Kingdom, promis. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner. En tout cas c'est plaisant de voir que vous avez aussi bien reçu la première vidéo et c'est encourageant pour cette vidéo-là. J'ai hâte d'avoir vos retours. Prenez soin de vous, faites nos nombres duels et collections de cartes et surtout à bientôt. Allez ciao ! Sous-titrage ST' 501